Dans cet épisode, on va parler de vales et de courbes trop serrées. L'aéroport Charles de Gaulle, situé au nord-est de Paris, est grand, très grand. Il occupe en effet une superficie de 3200 hectares. Une question se pose alors rapidement. Comment permettre aux voyageurs, et accessoirement aux salariés, de circuler à travers l'aéroport ? On peut mettre les gens dans deux catégories. Ceux qui viennent en voiture et vont donc choisir généralement un parking assez cher mais à proximité de leur destination, et ceux qui vont utiliser les transports en commun. Le RERB arrive au milieu de l'aéroport et offre deux points d'arrêt, permettant de rejoindre les différents terminaux et avec des noms somme toute assez longs. Aéroport Charles de Gaulle 1 et Aéroport Charles de Gaulle 2 TGV, situé contre la gare TGV. On peut également prendre le bus, soit depuis Paris avec les lignes 350, 351 et 352, cette dernière étant plus connue sous le nom de Roacibus, soit depuis de nombreuses autres communes plus ou moins distantes de l'aéroport. Et toutes ces lignes arrivent à Roissypole, véritable gare routière géante au sein de l'aéroport, situé juste à côté de la gare 1 du RERB. Mais une fois qu'on y est, doit-on utiliser ses pieds pour marcher le long des pistes et rejoindre son aérogare, le tout avec valisé enfant ? Que n'est ni si historiquement il existait un réseau interne de bus pour se déplacer dans la zone aéroportuaire, le besoin d'avoir un moyen plus fiable et rapide se fit sentir dès les années 80, puisque les bus étaient souvent pris dans la circulation. C'est pourquoi on réfléchit à installer un système de mini-métro automatique VAL. Le choix se porte finalement sur un système de type SK, non sans l'intervention de certains ans de politique pour influencer cette décision en 1992. L'ouverture de deux lignes étant alors prévue pour 1996 et 1997 respectivement. Le SK 6000, c'est son nom, est un système de cabine tractée par câbles qui circulent en continu. Dans les stations, des mécanismes sont en place pour réduire la vitesse des cabines et permettent aux voyageurs d'y monter et d'en descendre. C'est en résumé une espèce de télécabine qui circule au sol en suivant des rallyes. La ligne 1, dont l'ouverture était prévue le 1er mai 1996, ne passa jamais la phase de test, la faute à des problèmes de bruit lors du passage de courbe assez serré présente sur le tracé. Quant à la ligne 2, que vous pouvez voir sur cette carte, elle ne fut elle non plus jamais mise en service. Seul le gros œuvre a été réalisé. Notez au passage sur cette carte un étrange projet nommé CDG Express. En l'an 2000, il fut alors décidé de revenir sur l'idée initiale et d'installer un VAL. Comme l'infrastructure du SK était aux bonnes normes, elle fut réutilisée, mais ce n'est qu'en 2007 couvre la ligne 1 du CDG VAL entièrement gratuite. Je dis bien ligne 1, car il existe une deuxième ligne, mais totalement différente de celle du SK d'origine. Dénommée Lisa, pour Liaison Interne Satellite Aérogare, elle se trouve sous zone douane et relie le terminal 2E aux satellites S3 et S4 de l'aéroport et ouvrira la même année. D'une longueur de 3100 mètres, la ligne 1 du CDG VAL relie les terminaux 1 et 2, en passant par Roissy Pôle et 2 Parking. Les stations ne sont pas vraiment prévues pour de l'attente, vu la forte fréquence de ce moyen de transport. Il y a néanmoins un dispositif de bandeaux lumineux indiquant le temps d'attente avant le prochain passage. Quant aux rames, il s'agit de rames VAL 208 NG, une capacité de 120 places mais avec moins de sièges que les versions circulant sur les réseaux urbains de Toulouse ou de Turin par exemple, vu la faible durée du trajet et la présence de nombreux bagages accompagnant les passagers. Le trajet comporte des sections souterraines et n'offre pas vraiment de paysages pour agrémenter son voyage. Ce moyen de transport reste néanmoins plutôt silencieux, à l'exception notable des annonces sonores bilingues et interminables. Il n'est pas à douter que ce VAL circulera encore de nombreuses années, d'autant plus qu'avec d'éventuels agrandissements de l'aéroport, même si la crise sanitaire actuelle pourrait retarder voire amener à revoir certains projets, il n'est pas impossible que ces lignes de VAL, parmi les plus courtes du monde, soient prolongées à l'avenir. Mais je dis cela en passant.